La rando légère, la tanière de GR Bonjour et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous présente le contenu de mon sac à dos pour faire le GR30. Nous étions trois, vous pouvez retrouver le contenu des deux autres sacs dans les vidéos qui s'affichent au-dessus ainsi que dans la description. D'ailleurs dans la description vous retrouverez également la liste lighter pack de tout le contenu de ce sac avec tous les poids. Donc j'arrive à un poids de 6 kg avec le matériel également pour filmer pour la chaîne. Donc je vous présente tout ça dans l'ordre de la liste le plus possible. Donc on va commencer par la catégorie portage et contenant. Alors portage, j'ai choisi pour porter tout ça mon sac Berghaus Fast Hike 45. Alors contrairement au GR70 où je suis parti avec le modèle 32 litres, j'ai choisi ici le 45 litres. Parce que comme nous étions trois, je me suis dit que ça permettrait de porter plus de nourriture dans mon sac. Au cas où c'est arrivé parfois de porter un ou deux objets pour soulager un des deux autres sacs. Donc j'ai préféré avoir une marge sur le volume pour pouvoir justement ajouter des éléments. Donc sac qui s'est révélé extrêmement confortable, extrêmement pratique, très adapté, très bien avec toutes ses poches filets etc. Son seul défaut malheureusement c'est qu'il ne se vend plus neuf. Alors on peut arriver à le trouver d'occasion parfois mais c'est assez rare. Alors on continue dans les sacs. Un sac étanche 6-7 de 4 litres. Dans celui-ci je mettais tout mon contenu électronique. Je vous parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Un sac de 5 litres dans lequel je mettais ce qui est cuisine et nourriture. Après il y a de la nourriture que je ne mettais pas à l'intérieur. Par exemple si on prenait un gros paquet de chips, ça pouvait rentrer. Alors une petite astuce pour les paquets de chips, vous pouvez faire un trou très très fin. Et comme ça il y a tout l'air qui sort. Les paquets de chips en général on ne les garde pas deux ou trois jours. Ils se mangent assez rapidement et puis même ça ne s'abîme pas aussi vite. Donc du coup en chassant l'air du paquet de chips, ça prend moins de volume dans votre sac. Voilà, petite astuce rangement. Autre sac, celui-ci qui est vraiment génial parce que c'est un sac de gonflage. Il permet de gonfler nos matelas C2 Summit. Tous les trois on avait des matelas C2 Summit donc l'embout est parfaitement compatible. Donc ça permettait surtout les matelas adultes dans la tente. Avec ce seul sac je gonflais les deux. Et puis il me permet de ranger mon quilt à l'intérieur, de le compresser. Et puis chose qui est très pratique c'est que du coup on le ferme ici. Et puis après on se met dessus avec le genou, on appuie très fort. Et donc il y a l'air qui sort et il n'y a plus qu'à refermer. Et comme ça on a un sac qui est extrêmement compact. Alors dans les contenants je me suis acheté une HydraPack 0,6 litres. J'ai la version 0,5 litres que j'utilisais d'autres fois. Mais en fait elle est plus étroite et plus longue. Et je trouvais que sur la poche de la bretelle elle dépassait un petit peu. Donc je suis passé à cette version qui en plus fait 0,1 litres de plus. Très pratique pour mettre le B-Free. Ma flasque que j'utilise depuis très longtemps, je l'avais sur le GR5. Elle tient toujours très très bien dans l'autre poche. Et ce que j'aime bien avec cette flasque, si vous avez suivi mes vidéos sur l'hygiène, c'est que du coup avec l'embout on arrive à faire un jet assez puissant pour se laver. Et puis une platypuse de 2 litres en réserve. Elle était quasiment toujours vide. Elle a servi une ou deux fois en prévision des bivouacs le soir si on était éloigné de points d'eau. Autre chose pour le portage. Je suis passé cette fois suite à la suggestion un jour d'un abonné dans un commentaire. Donc merci encore. Un support qui se trouve chez Decathlon. A la base c'est fait pour attacher la pompe vélo sur le cadre d'un vélo. Mais en fait c'est extrêmement pratique pour attacher le parapluie. Bien sûr en haut j'ai toujours ma petite cordelette avec un petit encas de serrage. Hop comme ça. Ça permet vraiment de maintenir le parapluie de façon parfaite. Voilà catégorie portage terminée. On passe à la suivante. Alors pour le couchage, la tente Drop X-Mid 2 places. C'était la première fois que je m'en servais réellement. J'avais fait une vidéo de présentation. Mais c'est la première fois que je m'en servais réellement en bivouac. Donc on était à deux dedans. C'est réellement un palace comme je l'avais vu dans la vidéo de présentation. C'est vraiment très très grand. On était très bien dedans. Surtout qu'on était souvent assez tôt dans la tente le soir. Parce qu'il y avait parfois de la pluie le soir. Donc on était vraiment très très bien dans cette tente. Extrêmement bien protégé. Et du coup comme le matin elle était souvent trempée à l'extérieur. Ça me permettait d'enlever la tente intérieure à l'abri. C'est une des particularités de cette tente. De la ranger dans son sac au sec. Et puis du coup la toile extérieure qui était trempée. Je la mettais à cheval autour du sac. Et puis quand il y avait un moment de soleil. Je la faisais sécher. Le dernier jour ça n'a pas été possible. Enfin l'avant dernier jour ça n'a pas été possible. Parce qu'il n'y a pas eu de soleil. Il n'y a plus toute la journée. J'ai réussi à la faire sécher dans un gîte. Mais voilà. Tente vraiment géniale. Qui va donc du coup. J'ai les arceaux. Hop. Les arceaux. Les piquets. Qui vont avec. Donc c'est les piquets livrés avec la X-Mid. Donc on a des piquets fils. Et puis on a des piquets en V. Titane. Hop. Voilà comme cela. Et puis la fameuse Dig Dig Tool. Que vous connaissez tous. Qui est extrêmement pratique. Pour ce qu'on a à faire avec. Ensuite du coup. Pour protéger. Le sol. De la X-Mid. J'ai pris. Le fameux. Polycry. Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Etc. Moi c'est un film. De survitrage. Qu'on trouve en grande surface de bricolage. Très très bien. On l'a posé dans la forêt. Sur des épines. Sur plein de choses. Il est intact. Ça pèse très peu. Donc très pratique. Pour protéger sa tente. Pour dormir. J'ai ressorti. Moufidel. Cito Summit Ultra Light Insulated. Alors je dis Moufidel. Parce que du coup. J'avais essayé de le remplacer. Par un Neo Air X-Lite. Qui malheureusement. S'est dégonflé assez rapidement. Sur le GR70. Je devais le regonfler. Deux à trois fois par nuit. Et puis le matin. Je me retrouvais quasiment au sol. Donc il est parti. Faire un tour. Au service après-vente. De Thermarest. Bref. Je n'ai pas encore de nouvelles. C'est l'été. C'est un modèle régular. Wide. Qui de toute façon. N'est pas en stock depuis des mois. Donc j'ai assez peu d'espoir. De le récupérer rapidement. Bref. Celui-ci est vraiment. Vraiment très très confortable. Génial. Il est juste un peu moins isolant. En Air Value. Mais du coup. Pour le GR30. En été. Même si. Été. On avait des conditions. Plutôt d'automne. Mais l'isolation se passait très très bien. Donc vraiment très très content de ce matelas. Utilisé avec. L'oreiller de la même marque. Qui vient se scratcher. Ici. Très très pratique. Rien ne bouge pendant la nuit. Et on passe une nuit géniale. Et d'ailleurs. Pour passer une nuit géniale. J'ai mon quilt. Que j'ai. Que j'ai étreiné. Sur le GR70. Qui est toujours. Une merveille. Donc ce qui est génial avec ça. C'est qu'il y a des nuits. Où je dormais. Quand il faisait. Pas trop. Pas trop froid. Je dormais. Comme une couette. Il était tout. Tout ouvert. Donc du coup. C'est très confortable. On se met sa petite couette. Comme ça. On peut passer. Une jambe ou un bras. Pour se rafraîchir. Et puis les nuits. Un peu fraîches. Et bien on peut leur fermer. Complètement. Il y a une footbox. Au niveau des pieds. Hop. On zippe. Etc. Bref. Excellent. Vraiment. Très très content. De ce quilt. Allez. On passe maintenant. A la catégorie cuisine. Donc j'avais emporté. Ma Tox 550 modèle light. Qui s'est révélée. Extrêmement. Extrêmement utile. Et parfaite. Pour nos besoins. En fait. On avait juste besoin. De faire chauffer de l'eau. Pour réhydrater de la semoule. Une fois même. On a acheté. Des sortes de pâtes. Rapides. Style pâtes chinoises. Assaisonnées. Et tout. Bref. Voilà. Donc. De l'eau chaude. A faire chauffer. Alors. Comme on était trois. Je faisais deux chauffes. L'une après l'autre. Voilà. On a le temps au bivouac. Ça ne nous dérangeait pas. De le faire en deux temps. Ensuite. Mon fameux bol. Que j'ai découvert. Bah. Cet hiver. Voilà. Parfait. Pour. Parfait. Pour avoir une grosse quantité. De semoule. Le pare-vent. Très utile. Pour mettre autour du réchaud. Alors. Le réchaud. Et dans le sac. Je vous mets le lien. Juste au dessus. Parce qu'on s'était réparti. Un petit peu. Ces éléments là. Bien que ça ne pèse. Pas grand chose. Le réchaud. Il pèse 25 grammes. 23 grammes. Bref. C'est plus pour se dire. On se répartit un petit peu. Mon filtre. Le Katadin Be Free. Qui a été extrêmement. Extrêmement utile. Pour filtrer l'eau. On trouvait des points d'eau. Mais. Généralement. Comme je remplissais ma flasque. Hop. Ça filtrait automatiquement. Ma cuillère en bambou. Toujours. Toujours parfaite. Un petit briquet. Et puis. Un sachet. Alors là. Il y a beaucoup moins de choses dedans. Mais du coup. J'avais des oignons séchés. Il reste un bouillon cube. Mais il y en avait un petit peu plus. De l'huile d'olive. Tout ça. Pour agrémenter un petit peu. Un petit peu la semoule là. Et au niveau couteau. Toujours un petit Victorinox classique. Qui est vraiment tout petit. Mais qui a largement suffit. Pour couper de la saucisse sèche. Même pour couper le Saint-Nectaire. Ça passait très bien. Alors oui. On prend un peu plus de temps. Qu'avec un couteau. Un gros couteau. Mais en fait. On est là aussi pour profiter. Alors quand on fait une pause. Et qu'on se coupe son morceau de Saint-Nectaire. Et qu'on est dans la nature. On n'est pas non plus à 10 secondes près. Pour enlever la croûte. Donc vraiment. Je le trouve parfait. Pour son usage. J'ai choisi un nouveau modèle. Un peu plus coloré. Et je trouve que comme ça. Quand je le pose par terre. Je le retrouve plus facilement. On passe maintenant. A la partie hygiène pharmacie. Donc deux serviettes. Une qui est relativement grande. Voilà. C'est un petit luxe. Entre guillemets. C'est une trentaine de grammes. Un petit luxe. Que je m'offre pour me sécher un peu plus rapidement. J'avais testé la serviette coupée en deux ou en quatre. Mais bon. Se sécher avec un mouchoir de poche. Franchement. J'ai préféré. Voilà. Prendre quelques grammes de plus. Et avoir le confort d'une serviette plus grande. Ensuite. Un bout de microfibre. Pour la toilette intime. Disons. Pour éviter de mélanger avec l'autre serviette. Plus pour se sécher. On parle de ça. La fameuse Vargo Dig Dig Tool. Voilà. Pour creuser les trous. Pour faire ses besoins. Un masque en tissu. Et puis. Alors là. Maintenant. Il y a moins de choses dedans. Mon kit hygiène. Donc avec brosse à dents. Avec dentifrice. Du baume pour les lèvres. Utile. Tirtique. Ça n'a pas servi. Doliprane et feralgan. Les trucs classiques. Patch pour réparer les matelas. Ça n'a pas servi non plus. Heureusement. Et puis du savon de Marseille. Que je mets dans la poche filet. De la bretelle. Là ici. Hop. Dans cette poche là. Voilà. Le savon de Marseille. Je le mets toujours dans cette poche. Alors. Ça donne un petit côté. Un petit côté. Bah. Le savon qui sèche un peu dessus. Mais je trouve que c'est le meilleur. Le meilleur moyen. Pour moi. De le faire sécher. Et puis c'est aussi. Très facile d'accès. Comme ça. Quand on a besoin de se laver les mains. Donc voilà. Le savon. Je le mets à cet endroit là. Dans la catégorie d'hiver. On retrouve le seat pad. Le seat pad que je glisse dans le dos. Hop. Parce qu'il y a un petit. C'est pour mettre la poche à haut. Mais du coup. Moi je mets le seat pad ici. Et comme il n'y a pas d'armature. Ça permet. Bon. Il y a un dos avec un petit peu de mousse. Mais ça permet de. De renforcer le confort du dos. Donc le seat pad très pratique. Mes bâtons. Toujours les Fisan Compact 4. Qui me suivent depuis. Énormément de sorties. Qui sont toujours au top. Le parapluie. Pareil. Toujours au top. Idéal pour le soleil. Et la pluie. Passons maintenant à la catégorie des vêtements. C'est dans cette catégorie. Où il y a quelques changements. Par rapport aux listes. Que je prends habituellement en rando. Donc bon. Comme d'habitude. Mon short. Short qui sèche très très vite. Qui est un petit peu élastique. Que je trouve vraiment extrêmement confortable. Le short. Avec bien sûr. Je mets toujours en haut. Mon t-shirt. A mon chelong à capuche. Voilà. Toujours top. Il fait un peu frais le matin. Je mets la capuche. Il y a un peu de soleil. Je mets la capuche. En fait. Je mets quasiment tout le temps. La capuche. Je suis très bien dedans. Sur le GR70. La couleur. Avait attiré un petit peu. Une variété de mouches. Bizarre. Qui se mettait. Des fois j'en avais une dizaine sur moi. C'était assez désagréable. Heureusement. C'est arrivé juste deux trois fois. Là sur le GR30. Aucun problème avec les mouches. Ou les insectes. Ça ne les a pas attirés. En dessous. Un caleçon. Alors là. J'ai changé. J'ai pris un caleçon. Forklaz. En mérinos. Que je trouve très confortable. Au niveau de la coupe. Etc. Et j'en ai pris qu'un. Mais en fait. Ça sèche extrêmement vite. Et d'ailleurs. Une astuce. Si vous êtes dans un gîte. Et que vous avez accès. A des serviettes en coton. Épaisses. Vous savez. Comme ce qu'on a à la maison. Dans la salle de bain. Et bien en fait. Vous pouvez laver votre caleçon. Vous étalez votre serviette. Vous mettez le caleçon dessus. Et puis vous roulez. Un peu comme un rouleau de printemps. Je ne sais pas si on dit rouleau de printemps. Mais vous avez compris l'idée. Vous roulez en fait. Et puis vous tordez la serviette. Puis quand vous dépliez. Magie. C'est vraiment quasiment sec. Ça m'est arrivé de le remettre directement. Et on sent à peine que c'est humide. Et ça sèche vraiment très très vite. D'ailleurs cette astuce est aussi également utilisable. Quand vous êtes en voyage. Et que vous voyagez léger. A l'étranger. Ah ça c'était le bon vieux temps. Bon. Bref. Ensuite les gants. Les gants m'ont servi une fois. La dernière journée. Avec la tempête qu'on a eue. C'était vraiment très pratique. Les guêtres aussi. Guêtres indispensables. Alors les guêtres. Ça permet d'éviter. Que vous ayez des débris. Qui rentrent entre vos chaussures. Et vos chaussettes. Ce qui est désagréable. Comme sensation quand on marche. Et puis ce qui abîme aussi. Par abrasion. Les chaussettes et les chaussures. Donc très pratique pour protéger. Ça protège également. Le dessus des chaussures. Je vous montre là sur une image. Vous voyez là. J'en ai pas mis sur cette sortie. C'était une petite sortie. Le week-end dernier. Et du coup. Quand on a le pied qui frotte. Avec de la boue. Et bien ça vient salir ses chaussettes. Ça vient aussi abîmer le bord de la chaussure. Donc je trouve que les guêtres. C'est très pratique pour protéger tout ça. Toutes les nuits. Je mettais mon collant en polaire. Pareil qui échoua. Je trouve ça hyper confortable. J'aime bien ça pour la nuit. J'ai pas le contact du matelas. Comme je suis en quilt. On le sent beaucoup sous son corps. Parce que le quilt ne se ferme pas entièrement. Bref. J'adore le contact de la polaire pour dormir. C'est vraiment très agréable. Du coup. Micro polaire également. Je dormais avec une micro polaire en haut. Au niveau des chaussettes. Je suis parti avec deux paires. Alors. Ce sont des X-OX. Donc c'est les chaussettes que j'utilise depuis des années. Mais ces paires m'ont été envoyées par Hardloop. Pour des tests. Donc j'avais une paire basse. Comme ça. Les outdoor low cut. Donc vraiment. Elles sont vraiment très légères. On les sent pas. C'est un bonheur de marcher avec ça. Elles sont basses. Donc c'est une sensation qui est un peu différente. Si vous aimez un bon maintien au niveau du pied. Ici. On a quelque chose qui est beaucoup plus léger. Mais justement. J'aime bien avec des chaussures basses. Marcher avec ça. Et puis souvent. La nuit. Je mettais celles-ci. Qui sont plus grandes. C'est les Trek Pioneer. Celles-ci. Elles ont un excellent maintien du pied. Quand on les enlève d'ailleurs. On a des espèces de marques un peu. Parce que. Vous voyez. Il y a des zones qui sont un peu plus. Le tissage est plus fort. Etc. Ça permet. De vraiment bien maintenir le pied. C'est vraiment très très confortable. On est vraiment très bien dedans. J'adore ces chaussettes. Le seul truc. J'en discutais avec un randonneur. Un soir dans un gîte. Qui lui aussi avait des X-OX. J'ai vu beaucoup de personnes avec des X-OX. Il disait qu'en fait. Il ne faut pas avoir un pied non plus trop trop fort. Et peut-être prendre une pointure au-dessus parfois. Alors moi. Je fais du 43. Je prends du 42-44. Et honnêtement. Ouais. On est bien. Moi. J'ai le pied qui est fin. J'ai le coup de pied très fin. Et du coup. Ça m'enveloppe très très bien le pied. Et ça serre très bien le pied. Moi j'aime cette sensation. Mais attention. Peut-être prendre une pointure au-dessus. Si vous avez le pied fort. Ou si vous voulez avoir une sensation. Peut-être un petit peu moins serrée. En tout cas. Des chaussettes que j'adore. Je les avais même avant qu'on m'en envoie. J'avais d'autres paires. Je conseille réellement cette marque. Pour la rando. Dernier vêtement de ma liste. Une veste. De pluie étanche. Alors je ne prenais jamais ce genre d'objet avant. Enfin si j'avais une veste Frogtogs. Qui avait assez peu d'allure. Extrêmement ample. Assez peu résistante. Si on se frotte à quelque chose. C'est un tissu vraiment qui ressemble un peu à du papier. A l'intérieur surtout. Bref. Ça. Cette veste va remplacer du coup. Ma veste Frogtogs. Et puis ma veste coupe-vents. Que je prenais avant. Au niveau du poids. On arrive. C'est à peu près équivalent. Cette veste là vaut le poids des deux autres. Je suis à à peine 300 grammes en taille M. J'adore la coupe. C'est une coupe très près du corps. Ça j'aime bien. Je n'aime pas trop ce qui est ample. Du coup ça c'est une veste qui m'a été envoyée par Hardloop. Pour que je la teste. Et que je donne mon avis dessus. Alors. Mon avis. Rapidement. Donc. Elle est extrêmement coupe-vents bien sûr. C'est une veste Gore-Tex. Elle est très légère. Donc c'était pratique. Par exemple le matin où j'ai séché la tente. Il y avait énormément de vent. J'ai mis cette veste. J'étais très très bien dedans. J'ai beaucoup marché avec. Je n'ai pas transpiré. C'était ma crainte. Je me disais. Je ne connaissais pas ce genre de veste. Je me suis dit. Est-ce que je vais transpirer dedans ? Bien non en fait. Au niveau étanchéité. On s'est pris des bonnes pluies pendant plusieurs heures. Pareil. Rien à redire là-dessus. Le seul défaut entre guillemets pour moi. Le seul truc qui me gêne un petit peu. C'est que je la trouve peut-être un petit peu raide. C'est-à-dire que j'aurais aimé quelque chose qui soit un peu plus stretch. Ce n'est pas très élastique. Et puis au niveau de la capuche. Quand on marche avec la capuche sur la tête et qu'on tourne la tête. Je ne sais pas. Moi en fait ça ne tourne pas. Donc en fait je ne vois plus rien. Avec les lunettes en plus et tout. Bref je trouve que ce n'est pas l'idéal. Mais bon c'est peut-être le problème entre guillemets de toutes les vestes de pluie. Mis à part ces deux choses là pour moi. C'est vraiment une veste que j'aime beaucoup. Je la prends maintenant tout le temps. Même à la journée dans mon sac. Et du coup si je me prends une pluie, un orage ou tout ça. C'est vrai que c'est quand même confortable d'avoir ça. Niveau finition elle est impeccable. Toutes les coutures sont étanches. Comme à l'intérieur des X-Mid. Il y a des bandes d'étanchéité. Bref je la trouve vraiment très très bien. Et c'est un vêtement que je vais prendre de plus en plus régulièrement avec moi. Et puis dernière chose. Mes chaussures. Difficile de trouver chaussures à son pied. Et ça fait plusieurs centaines de kilomètres que je marche avec ces Scarpa Mescalito. Version KN, c'est-à-dire Knit Tricot. Donc on a une sorte de mèche mais beaucoup plus résistant que le mèche des chaussures de trail. Et vraiment c'est des chaussures d'approche. Mais je suis extrêmement bien dedans. On a une excellente protection du pied. Et voilà. Je pense que j'ai trouvé mes chaussures. Donc je les ai utilisées sur le GR70, sur le GR30. Donc c'est 400. J'avais marché aussi avant. C'est plus de 500 kilomètres que je marche avec. Aucun signe d'usure. Contrairement avant aux... J'avais des chaussures de trail. Bon bah au bout de 300 kilomètres selon le terrain. Il fallait quasiment les jeter quoi. Donc vraiment très content. J'espère que ça va durer pour ces chaussures là. Mais il n'y a vraiment pas de raison. Donc voilà. Ça c'était toute la catégorie vêtements. Il reste une dernière catégorie. C'est tout ce qui est électronique. Donc mon Garmin Enrich Mini. Ma nouvelle batterie. J'en parle dans cette vidéo là. Ma caméra Insta360. Smartphone, trépied. Tout plein d'accessoires pour filmer. Les micros. J'avais emporté ce panneau solaire qui m'a été envoyé par Powertech. Alors avec les conditions qu'on a eues. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de le tester comme je l'aurais voulu. J'ai eu parfois du soleil. Mais ce n'était pas non plus régulier. Et puis surtout en fait comme on est allé en gîte plusieurs fois. Je rechargeais toutes les batteries dans le gîte. Donc le lendemain. En fait je partais avec les batteries pleines. Et même s'il y avait du soleil. Je n'avais finalement pas l'occasion de m'en servir. Donc je vais le tester sur d'autres sorties. Je vous ferai un retour plus tard. En tout cas il a voyagé tout le temps à cet endroit là. Parfois il a été posé par terre. Il n'a pas été ménagé. Aucune trace. Il n'est pas du tout abîmé. Il a pris beaucoup l'eau. Parce qu'en fait ici comme je mettais la tente trempée le matin. Le connecteur ici. Des fois le soir je me disais. Ah il y a un petit peu d'eau. Je secouais. Et en fait il y a plein de gouttes d'eau qui sortaient. Donc comme ça. Ça permet de le tester dans des conditions un petit peu extrêmes. Donc j'ai eu beaucoup d'eau dans le connecteur. Je l'ai testé encore. Il marche toujours très bien. J'ai testé avec mon petit voltmètre. Donc il charge toujours parfaitement. Ça ne l'a pas du tout abîmé. Donc en tout cas au niveau résistance. Il m'a l'air vraiment très bien. Je vous en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. C'était le contenu de mon sac pour ce GR30. Donc il était un petit peu plus lourd que les autres fois. 6 kilos en poids de base. J'avais un peu plus de poids dans le matériel électronique pour filmer. J'ai testé de nouvelles choses. J'ai fait les montages sur le terrain. Donc je n'avais pas les mêmes micros. J'avais un matériel un peu différent. J'ai aussi la tente. La X-Mid de deux places qui est un petit peu plus lourde. Que la X-Mid d'une place que je prends quand je suis tout seul. Voilà ce qui explique un petit peu ce poids un peu plus élevé que d'habitude. Mais voilà. C'était extrêmement confortable. Ce sac est vraiment génial. C'est vraiment très dommage qu'on ne le trouve plus neuf. Bergaos si vous m'entendez. Et si vous voulez le ressortir. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé par ce sac. Voilà. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir suivi toutes les vidéos sur le sujet GR30. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine.